Joba est un labrador croisé Golden Retriever, qui est maintenant chien guide depuis un an et demi. C'est moi qui l'ai eu en éducation il y a de ça un certain temps maintenant. Un chien guide, effectivement, on va lui apprendre environ une cinquantaine de mots, je crois. Bon d'abord il y a les ordres de base, ça va être assis, couché, debout, au pied, ça ça va être tout ce qui va être au niveau de l'obéissance, de la bonne tenue du chien. Et après il va y avoir tous les ordres qui vont être propres au guidage. Donc c'est devant pour avancer, ça va être les lignes pour trouver les passages piétons, ça va être le trottoir pour remonter les marches. Mais après il y a aussi tout ce qui va être spécifique à l'environnement. Donc par exemple dans les transports, pour chercher le composteur du ticket de métro, ça va être cherche le ticket. Joba il m'aide parce qu'en fait il évite tous les obstacles déjà dans la rue. Donc ça veut dire les poteaux, les poubelles, les vélos, les voitures mal garées qui sont sur le trottoir. Si je n'ai pas Joba, j'ai tendance à aller légèrement sur ma gauche parce qu'essayez, fermez les yeux, vous allez voir sur une grande place, vous allez penser marcher droit puis vous allez vous rendre compte si vous ouvrez les yeux que vous ne marchez pas droit. Donc rien que ça déjà, Joba me permet de marcher droit sur le trottoir. Et donc il s'arrête à toutes les traversées, dès qu'il y a les passages pour piétons, il s'arrête pour me signaler qu'il y a un danger. Ça a collé tout de suite et c'est vrai qu'il a un fort caractère et que moi aussi, mais que les deux fois je me suis trouvée en danger et les deux fois c'est lui qui a été plus fort que moi.